Musa Poujantibi Musa Poujantibi Musa Poujantibi Musa Poujantibi On a eu des prix, on a beaucoup fait, on a beaucoup voyagé Mais dans toute période, c'était vraiment le mouvement qui était en grand C'est un rappeur qui a fait un mouvement hip-hop qui a été tiré au Sénégal Si on a eu des groupes, Mom, Doudou et Soleil, on a eu des amis et rap On a eu des amis, on a eu des amis, on a eu des amis Si on a eu des clips, n'oubliez pas les amis, on a eu des amis Si on a eu des amis à gauche, on a eu des amis et on a eu des amis Moussa Boujantibi a beaucoup d'entre eux dans le Sénégal du mouvement hip-hop. Il a toujours été des producteurs, des artistes et des artistes. Il y a des rappeurs d'Alain Mbaye, alias Baï Talé, dans le groupe XDX. Il a toujours été éloigné par Moussa Boujantibi. Moussa Boujantibi a été éloigné. Il y a des écoles en dessous de la production, des artistes et des artistes. Nous avons aussi été éloignés dans le groupe de la Moussa Boujantibi. Nous avons été éloignés dans le groupe de la Moussa Boujantibi. Il a déjà été éloigné par les occasions. Ils ont été éloignés par la Moussa Boujantibi. Donc, nous avons été éloignés par les artistes. Il a beaucoup travaillé avec les gens de Dakar, donc c'est lui qui a travaillé avec Moussa et qui a travaillé avec Moussa et qui a travaillé avec Moussa et qui a travaillé avec Moussa. Le groupe qui a travaillé avec Moussa et qui a travaillé avec Moussa, qui a travaillé avec Moussa et qui a travaillé enём des mots de la musique. Je suis un groupe XDX du Saint-Louis du Sénégal avec Sophie Yanké. Donc, j'ai eu un album qui a été créé en mars dernier, le 21 mars. C'est l'album qui a été créé de Namel Vaitel Nama. Et Namel Vaitel Nama, c'est l'honneur d'un groupe qui a été créé pour nous. C'est l'album qui a été créé de Galphian Hip Hop Awards, c'est la catégorie meilleur album groupe. Donc, j'ai connu la première fois. C'est l'album qui a été créé de Saint-Louis du Saint-Louis. La compétition est la première fois. Donc, c'est l'album qui a été créé de 10 novembre. Donc, nous avons été éteints de l'album parce que déjà, Hip Hop Saint-Louis, nous avons eu une opportunité pour nous faire prendre la première fois. Nous avons été nominés dans le groupe Saint-Louis Le Borg, qui a été créé de la compétition. Donc, nous avons eu un groupe pour nous faire le trophée. Juste pour nous dire, « Guess what ? Hip Hop Saint-Louis ». Pour nous, nous avons eu un groupe pour nous faire le trophée. Donc, nous avons eu un groupe pour nous faire le trophée. Donc, nous avons eu un groupe pour nous faire le trophée. et nous avons eu un groupe pour nous alimenter le pourquoi nous avons eu une première tribu. Nous avons eu un groupe pour nous appeler X-DX. Nous avons eu un groupe pour nous faire le trophée. Nous avons eu un groupe pour nous faire le trophée. Et j'ai eu le 9 de page, Nous avons eu le lien de la voix. Et, nous avons eu le lien de la voix. Si on a eu le lien de la voix, et bien qu'on a eu un groupe qui a eu un groupe pour nous, sur la droite, Nous avons eu un groupe pour nous faire le Poké, ou deérer le groupe pour nous faire le problème. Après, on a eu un groupe pour nous et la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Cette voix, c'est aujourd'hui éteinte à jamais. C'est celle de Moussa de Djantibi, une voix qui a connu son apogée et son heure de gloire durant les débuts du mouvement hip-hop sénégalais. Le rappeur Moussa de Djantibi, de son nom Moussa Deimandien, était membre du groupe Djantibi. Il est décédé hier des suites d'une maladie. On a eu des prix, on a beaucoup fait, on a beaucoup voyagé. Mais dans une période où on voit, c'était vraiment le mouvement qui était en grand. Le groupe Djantibi qui a fait les beaux jours du mouvement hip-hop sénégalais naissant avec le titre mythique de Bulma Djoilo. L'un des pionniers, l'un des piliers du mouvement hip-hop sénégalais s'en est allé. Triste nouvelle donc pour le monde culturel qui est en deuil. Au chapitre des témoignages, voici Alembaye alias Baïtale du groupe XDX de Saint-Louis, un rappeur de la nouvelle génération qui a tenu à témoigner sur ce pionnier, dit-il. Moussa de Djantibi, c'est un grand, c'est un pionnier du hip-hop galsen. Il a beaucoup fait pour le hip-hop galsen en tant qu'acteur dans Djantibi, mais aussi en tant que Moussa pour Djantibi personnellement. Parce qu'il a beaucoup travaillé sur la production de beaucoup de gens. Il a travaillé avec Pakoti, qui est décédé lui aussi. Il a travaillé avec un gars que je respecte bien, que je connais, qui est Boko Style. Il a travaillé avec Moussa Boudjantibi et Kool Koksis sur des projets. Donc ça fait l'occasion pour nous de présenter nos condoléances à tous les mouvements du hip-hop galsen. Rappelons qu'il s'était aussi reconverti en producteur pour épauler plusieurs jeunes du mouvement hip-hop naissant. La radio Sud FM par m'envoie, lui rend hommage et présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée. Justement, le groupe XDX de Saint-Louis, qui a été nominé dans la catégorie Meilleur Album 2019 des Hip-Hop Galsen Awards, se fixe comme objectif de remporter la première place. C'est Big Talé du groupe XDX de Saint-Louis du Sénégal et je partage le groupe avec Soufi Yanké. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir de travailler et que votre travail est renuméré sous n'importe quelle forme. Le fait que notre album, Nommé L'Étel Nommé, est sélectionné dans le Galsenie Cup Awards, donc c'est avec plaisir que nous l'avons su. Et donc, c'est le moment pour moi que tout le monde chasse qu'on fait partie de Galsenie Cup Awards Category Meilleur Album et que tout le monde apporte soutien à ce moment-là. Est-ce que les compétitions ont commencé et les votes, et quel est justement votre objectif ? Oui, donc les compétitions ont déjà démarré, donc le vote est démarré. Donc la clôture des votes, c'est le 10 novembre. Et nous, notre objectif, c'est d'abord de remporter le premier prix. Si d'abord on remporte le prix, ça va être une opportunité de plus pour nous, mais aussi pour le hip-hop Saint-Louisien. Parce que depuis que Galsenie Cup Awards a démarré, donc ça fait 5 ans, parce que Galsenie Cup Awards, c'était en 2015 qu'on l'a lancé, donc 2015-2020, ça fait 5 ans. Donc 5 ans que Saint-Louis n'a jamais eu de représentants au Galsenie Cup Awards. Donc pour nous, c'est une première, mais aussi c'est une première qui doit ouvrir les portes et qui doit faire connaître au reste du Sénégal qu'à Saint-Louis, il y a d'autres groupes ou bien d'autres artistes rappeurs qui font du bien et qui sont bien plus que XDX et que les gens aient l'occasion de les découvrir. Donc je pense que c'est ça qui est le plus important pour nous pour qu'on doit remporter le prix. La date de la finale, ce sera le 5 décembre. Oui, oui, ceux qui veulent nous soutenir doivent voter et ils peuvent trouver le lien de vote sur Facebook, sur notre page XDX Pensement. Donc une fois là-bas, ils verront le lien. Donc s'ils entrent sur le lien, ça va le briger vers le plat où tu vas voter et là-bas, ils vont voir la catégorie Mère Album Group. Voici un extrait de SOS Saint-Louis que nous écoutons. Le groupe de rap Saint-Louisien, qui est composé de Baïtale et de Soufuyanké, ambitionne de faire rayonner le hip-hop Saint-Louisien à travers cette compétition. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada